bonjour une nouvelle vidéo de Ségala Normand donc je vous fais un petit retour d'expérience sur le module allumage que j'avais utilisé pour réparer ce motoculteur là donc c'est un motoculteur Kubota avec un moteur LG110FR donc il fait 110 cm3 112 donc j'avais en fait tout simplement le condensateur et l'érupteur qui ne fonctionnait plus donc j'ai pas retrouvé de condensateur ni de rupteur neuf donc j'ai essayé avec des modules comme ça alors sur internet j'avais vu que ces modules là donc le premier module que j'ai utilisé c'est celui là c'est un SIG01 donc j'ai vu pas mal de retours d'expérience où ces modules là grillent assez rapidement alors là c'est un volant magnétique avec deux aimants mais c'était pas compatible avec alors moi j'ai monté celui là ça vaut je crois que c'est 7 8 euros moins de 10 euros j'ai réussi à retourner mon jardin avec donc je ne sais pas pendant peut-être une heure une heure et demie il s'est arrêté une première fois il a redémarré et puis j'ai pas pu terminer le module avait grillé donc bon donc j'étais un petit peu déçu bon après 7 euros c'est pas non plus fin du monde par contre faut démonter toute sa partie qui est là extraire le volant magnétique etc donc c'est un petit peu galère alors en cherchant j'ai tombé sur sur ce modèle là qui est le SIG03 qui est censé être un module pour les moteurs un peu plus puissants en sachant que c'est pas un moteur énorme non plus 112 cm3 c'est qu'un petit et avec des surtout des volants à plusieurs aimants donc je me suis dit avec ça ça va marcher donc pareil rebelote aurait un petit peu plus cher j'ai plus le prix en tête mais voilà alors ça ça a tenu une minute une minute et demie à peu près donc par contre ça démarre très bien que ce soit l'un ou l'autre un démarrage parfait mais un temps de fonctionnement très faible donc le moins je dirais moins de minutes je voulais faire une vidéo j'ai j'ai pas pu finir la vidéo d'ailleurs oui donc donc j'en ai racheté un donc là celui-là il tient pour l'instant donc c'est le même modèle que l'autre mais avec une forme différente avec deux fils et j'ai sorti donc du coup j'ai sorti un fils et j'ai mis mon module extérieur ce qui permet alors peut-être en rallongeant le fil il chauffe peut-être moins dedans je sais pas il est plus loin de la bobine aussi donc je l'ai mis à l'extérieur alors là pour le changer il est juste à dévisser puis débrancher le remettre c'est pratiquement le même prix que le premier donc c'est moins de 10 euros donc à suivant voilà donc si vous voulez vous dépanner avec ça ben je pense que certains sur certains moteurs ça va fonctionner si vous avez des moteurs comme là avec plusieurs aimants c'est pas sûr que ça marche très longtemps quoi voilà a priori ça fonctionne surtout c'est là fonctionne bien sur les petites machines comme les tronçonneuses des choses comme ça mais c'est pas c'est pas une solution on va dire pérenne l'idéal étant de retrouver condensateurs et érupteurs pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne relativement longtemps alors je sais pas pourquoi l'électronique j'ai l'impression que c'est les condensateurs il ya pas mal de gens qui ont des soucis aussi avec les condensateurs donc on a des condensateurs qui durent pas qui ont pas une durée de vie comme on pouvait avoir il ya quelques années c'est pas quelque chose qui va durer le temps de la machine là les condensateurs qui durent quelques années puis après qui rentre de la main voilà donc voilà donc si vous avez ce souci là vous pouvez dépanner avec ça sachant que moi j'ai encore des plusieurs pour pouvoir moi je m'en sers pour retourner le jardin donc je m'en sers pas tout le temps mais encore des plusieurs pour pouvoir finir sans être embêté voilà j'espère ça vous dépendra si vous avez une solution n'hésitez pas à mettre en commentaire je souhaite une bonne journée à toutes et à tous au revoir